Allez dans le livre de Jean chapitre 20, versets 19 à 28. Jean chapitre 20, versets 19 à 28. Vous voulez qu'on le lise dans quelle langue, l'anglais ou français ? On va le lire en français, rapidement. Chapitre 19 à 28. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus va. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et main là dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. J'aimerais qu'il mette le verset 26 dans la version anglaise King James sur l'écran. La version anglaise King James. La version anglaise King James. Puis vint Jésus. Puis vint Jésus. Le titre de mon message ce soir est, puis vint Jésus. Puis Jésus vint. Puis Jésus vint. Je ne sais pas à qui je suis envoyé ce soir. Mais il y a quelqu'un qui va expérimenter une percée ce soir. Il y a quelqu'un qui sera délivré ce soir. Il y a quelqu'un qui reçoit une véritable percée ce soir. Après 40 jours de jeûne et de prière. Vous êtes sur le point d'entrer dans une véritable joie. Vous sortez de la prison des défis. Dieu est sur le point de tout secouer autour de vous. L'esprit de découragement sera prisé. L'esprit de désespoir sera prisé. L'esprit de manque d'espérance sera prisé. Puis vint Jésus. Puis vint Jésus. Si personne d'autre ne vient tant que Jésus vient. Parce que quand Jésus vient. La puissance du tentateur est crucifié. Il enlève les ténèbres. Et remplit nos vies de gloire. Puis vint Jésus. Votre mère ne viendra peut-être pas. Mais laissez venir Jésus. Vos amis ne viendront peut-être pas. Mais tant que Jésus vient. Le gouvernement ne vous aidera peut-être pas. Mais si Jésus vient. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Si vous le croyez, dites oui. Dites oui. Dites oui. Que quelqu'un acclame Dieu. Que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un le célèbre. L'arrière-plan de tout le message de ce passage. Et que les gens en Israël croyaient que Jésus viendrait comme leur libérateur. Pour les libérer de la domination des Romains. Mais ils ont oublié que la venue de Jésus était en trois dimensions. Qu'il viendrait numéro un comme un bébé. Oh petite ville de Bethléem. Bien que tu es l'une des plus petites villes. En toi le sauveur vient. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Isaïe 9-6 qui dit. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le royaume sera sur ses épaules. Ils ne voulaient pas de lui en tant qu'enfant. Ils ont oublié également qu'un jour il reviendra sur un chemin. Mais il devait venir d'abord en tant qu'enfant. Donc quand il est venu. Ils s'attendaient qu'il les délivre de la main des Romains. Parce que les gouverneurs romains étaient brutaux. Les romains conduisaient le monde entier. Et ils étaient brutaux. Ils dirigeaient Israël à cette époque. Et ce sont eux qui l'ont pris. Ils l'ont crucifié. Ils ont cloué ses mains. Ils ont mis des clous dans ses pieds. Ils ont essayé de briser ses os. Et il est mort. Donc les disciples se disaient mais c'est fini. C'est fini. Il est mort. Celui en qui nous nous confions c'est fini. Qu'est-ce que nous allons faire c'est fini maintenant. But then came Jesus. On the third day he rose again. When people think it's over for you. Then comes Jesus. When your family think it's over for you. Then comes Jesus. When your doctor looks at the case and says hey bro. You can't come out of this. Then comes Jesus. When your lawyer tells you you can't get what you need. When your lawyer tells you you can't get what you need. Oh sorry you came into the United States the wrong time. The law is against you. Then comes Jesus. The banker looks at your case and your credit. They say you can't get a mortgage. You can't buy a house. Can't this. Can't that. Then comes Jesus. Tell your neighbor it won't be long. He will come through for you. That woman then comes Jesus. When your husband think there's no way out. Then comes Jesus. When people tell you it is impossible. Then comes Jesus. Luke 18 27. And he said these things may be impossible for man. But with God. All things are possible. Tout est possible. So when it looks like it can't be. Donc quand on dirait que ça ne peut pas arriver. Then comes Jesus. Puis bien Jésus. When everyone you know in town have abandoned you. Quand tout le monde en ville vous a abandonné. Then comes Jesus. When you go through something even your husband does not understand the pain you are going through. Then comes Jesus. When those you were trusting to help you. Are not there for you. Then comes Jesus. I came all the way from London England to let somebody know. He will come through for you. You will come through for your family. He will come through for you. If you believe in the ears. If you believe in the times. Say yes. Say yes. In John chapter nine. dans Jean chapitre 9 il y a un homme qui est né avant avant depuis le ventre de sa terre destiné à mourir aveugle destiné à mourir dans les ténèbres les gens avaient abandonné son cas mais un jour puis va Jésus il a rencontré cet homme il a pris du sable il en a fait de la boue il a mis sur ses yeux il a dit va te laver à la piscine de Silo Jésus a accompli sa boue et il l'accomplira pour vous après 40 jours de jeûne et de prière vous serez un témoignage je dis vous serez un témoignage si vous le croyez je le crois dans Marc chapitre 5 on lit l'histoire d'une femme qui avait une perte de sang personne ne voulait l'écrire elle était vidée financièrement parce que la Bible nous dit que tout son argent était allé au docteur elle était physiquement vidée parce que quand vous avez une perte de sang chaque jour vous êtes vidée elle était spirituellement vidée parce que dans le livre de Lévitique avant la résurrection de Christ le livre de Lévitique dit qu'une femme ne peut pas entrer dans le temple pendant qu'elle a ses règles mais dans son cas à elle ce n'est pas qu'elle avait des règles de 4 jours ça faisait 12 ans donc financièrement vidée physiquement vidée spirituellement vidée vidée également dans ses relations je suis sûr que son mari l'avait déjà abandonné et quand tout le monde pensait que c'était fini elle a appris que Jésus passait par là puis vangée elle était en train de mourir sans espoir puis vangée aucun homme ne pouvait l'aider puis vangée la situation avait l'air impossible mais puis vangée sauf qu'un femme s'est dit si je puis seulement toucher le bord de sa vie si je puis seulement toucher le bord de sa vie je serai guéri en cas où vous ne savez pas le bord du vêtement dont elle parlait c'est le bord du vêtement de ce thom Jésus était là. Et si je peux seulement toucher le bord de ses garçons, quelque chose m'arrivera. Pourquoi le bord de ses garçons ? Parce que le Bible nous dit dans psaume 133, Oh qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'herbe. C'est comme l'huile qui coule de la tête de l'arbre jusqu'à sa barbe jusqu'à ses vêtements jusqu'au bas de ses vêtements et jusqu'au bord de ses vêtements. Donc l'anointion s'était rassemblée. Et elle savait si je peux toucher l'anointion, quelque chose m'arrivera. Je déclare dans la vie de Catherine par l'anointion, tout ce qui vous a regardé à terre doit vous laisser partir. Il doit vous laisser partir. Il doit vous laisser partir. C'est un bon amène. C'est un amène. Puis va Jésus. Son mari n'est pas venu pour elle. Mais puis va Jésus. Le docteur ne pouvait pas venir pour elle. Il est bien Jésus. Personne d'autre n'était là pour elle. Mais il est venu pour elle. Je prie pour vous aujourd'hui. Dans cette saison de votre vie, vous le verrez. Vous expérimenterez sa vie. Vous serez délivré. Vous serez libéré. Vous priez, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Dans Luc chapitre 5. Il y avait un homme qui était plein de leprosies. Tout leprosies. Il n'était pas seulement un leprosies. Il était plein de leprosies. Au temps de Jésus, il y avait trois types de leprosies. La lèpre blanche. La lèpre noire. Ou la combinaison des deux. La lèpre blanche était à l'intérieur. La lèpre était un virus qui n'avait pas de moyens de guérison. Et même en 2019, il n'est pas totalement vaincu. Le troisième type de lèpre, c'est quand vous avez les deux. Cet homme avait cette lèpre. C'était un homme mort sur pied. Encore parce que le livre de Léviticus Encore parce que le livre de Léviticus dit que si vous êtes lépreux, vous allez voir le prêtre, votre pasteur, et dites, «Pasteur, j'ai la lèpre. » Et votre pasteur est celui qui écrit la lettre pour qu'on vous chasse de la vie. Et qu'on vous envoie vivre dans la colonie des lépreux. Plus aucun rapport avec votre famille. Personne ne veut même vous toucher. Personne ne veut s'approcher de vous. Et on vous dit en même temps, «Va dans la colonie des lépreux. » Donc, cet homme était complètement plein de lèpre. On l'avait empêché de venir à l'épreux. La société lui a dit, « Ne te rapproche pas. » En fait, le livre de Léviticus en fait, le livre de Léviticus demande également que si vous êtes lépreux, si vous traversez Miami, vous devez annoncer malpropre, impur, 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 pour que les gens s'échappent loin de vous. Tout le monde fuyait loin de vous. Et il a été touché de l'épreux. Il a tendu la main vers vous. Et il a touché ce corps. Je prie qu'il vous touche aujourd'hui. Je prie qu'il vous touche aujourd'hui. Je prie qu'il vous touche aujourd'hui. I'd like you to say, Touch me, Lord. Touch me, Lord. Touch me for healing. Touch me for deliverance. Then came Jesus with compassion. He didn't run from the man. He laid his hands on him. The man was made clean immediately. Oh, someone is here today. Something has been estranging you from everyone. You feel like an odd person. Like nothing in life is working for you. But I stand on this altar today and I declare your life will be different. When this conference is over, Jesus will come through for you. Jésus va accomplir ses jours. Someone by the stream, Come through. Que quelqu'un dise, Accompli pour moi. I'd like you to say, Come through. Dites, Accompli pour moi. Come through. Accompli pour moi. Come through. Accompli pour moi. What shall we see about the three Hebrew men? Que dirons-nous des trois hommes Hebrew men? They grabbed them. Ils les ont attrapés. They threw them in the fire. Ils les ont jetés dans le feu. The men who threw them in the fire were consumed by the fire. ont été eux-mêmes prûlés par le feu. Ils sont morts immédiatement. Nebuchadnezzar went to look. Est allé regarder. Et il a vu que les hommes qu'ils avaient jetés dans le feu étaient là en train de marcher. En train de louer le Seigneur. Il a dit, Ce n'est pas trois hommes qu'on a jetés dans le feu. Un, deux, trois, trois, quatre. Chedraq, Meshach, Meshach, and a bad Negro. Et un mauvais Negro. A bad Negro. Chedraq, Meshach, a bad Negro. Meshach, a bad Negro, un mauvais Negro. Un, deux, deux, trois. Who is this fort? Mais c'est qui ce quatrième homme? Dan Kim, Jesus. Dan Kim, Jesus. Even in the fire. Même dans la sourdée. Even in the fire. Même dans la sourdée. Even in the fire. Même dans la sourdée. Même dans la sourdée. Even in the fire. Même dans la sourdée. Dan Kim. Un, deux, trois, six. Il a dit, Mais ce n'est pas trois hommes qu'on a jetés dans le feu. I see another fourth man. Mais je vois un quatrième homme. And he said, And this fourth man looks like the son of God. But I have news for you, Nebuchadnezzar. J'ai une nouvelle pour toi, Nebuchadnezzar. He does not look like the son of God. He is the son of God. He is the Alpha and Omega. He is the Alpha and Omega. Beginning and the ending. A for Alpha. B for bread of life. C for Christ. C deliverer. He is Shaddai. F for the Father. C for God. Hedge the high and lift it up. I, I am that I am. Care for Jesus. Care for King of Kings. Somebody bless his name. A for son of God. Welcome to the Miamiاذェ. When Miami Councilmen say they can't help you. When the Miami captioners say they can't help you. Then, then. When you are most trusted people. quand les personnes ont qui vous vous confiez quand votre famille vous tourne le dos parce que vous aimez Jesus quand quelqu'un décide de piquer sur vous et vos enfants vous et vos enfants pour vous détruire give him the glory give him the praise I'm glad to sing I'll propose somebody here he will come through for you 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 shout amen three times a precious mother her husband had died son mari était mort her only comfort was her son son seul réconfort était son fils and suddenly he died et soudain il meurt she had buried her husband elle avait enterré son mari and now she's following the corpse of her only son the widow of name la veuve de Naïm she was called her widow on l'appelait la veuve the husband is gone son mari était parti and now the son and she's crying her eyes out she's crying her eyes out she's crying her eyes out that God why too bad things happen to good people why should I bury the only thing that makes me happy why should I bury the only thing that makes me happy and she was following the corpse of her son and he touched the coffin the boy sat on and he handed him over to a small because only him can do what no man can do only he can do what no man can do that dreams will come alive in this church that vision will come alive somebody told you you are hopeless jesus will come through for you what shall we say of Daniel they took him and threw him in the lion's den and early in the morning the king woke and said the roi se réveille et dit Daniel oh Daniel oh Daniel was your God able to save you and Daniel said my God has sent his angel a envoyé son ange angel in capital ange avec un A majuscule anytime you see angel and capital in the old testament chaque fois que vous voyez ange avec A majuscule dans l'ancien testament it is jesus before the fullness of time c'est jesus avant la plénitude de son temps he even goes to lion's den donc il va même dans les cages au lion even in the lion's den même dans les cages au lion dan came jesus anyone in any lion's den right now jesus is coming through he's coming through for you he's coming through for you he's coming through for you coming through for you coming through he's coming through there there jesus when no one else comes quand personne d'autre ne vient there peace jesus you know some people will look at you vous savez y'a des gens qui vous regardent they look at the matter ils regardent le problème and they conclude it's over you are finished you can't come out from this one ah you are dead ah tu es mort they write you off like there's no way out glory to god when he comes when he comes he turns things around he returns glory to god glory to god our message starts with the story of the disciples jesus had died jesus was dead and they are now hiding behind closed doors let's go back to the story they are gathered behind closed doors they are gathered behind closed doors they two one another locked the door very well locked the door very well the people who arrested jesus may be looking for us also and they sat there mourning their deliverer they felt like their light had turned to darkness their joy had turned to despair their faith had turned to fear fear was holding them in bondage they were so scared they stood behind closed doors the spirit of fear is a powerful spirit but in spite of that god did not give you that spirit fear has many facets it has many tentacles some are afraid of tomorrow some are afraid of the future some are afraid of failure some are afraid of rejection some are afraid of gangs in town some are afraid of what the government might do today but whatever their name is god did not give you the spirit of fear romans 8 verse 15 for you have not received the spirit of bondage again to fear but you have received the spirit of adoption whereby we cry par lequel nous tisons Abba Père et au fait c'est seulement dans le christianisme seulement dans le christianisme c'est seulement dans le christianisme qu'on appelle Dieu notre Père le judaïsme ne l'appelle pas Père l'islam ne l'appelle pas Père c'est seulement nous les chrétiens qui en vont reçu ce droit de l'appeler notre Père nous vous libérons de toute peur qui vous a neutralisé toute peur qui vous tient esclave nous vous en libère toute peur qui vous fait penser que vous devez vous cacher je vous en libère ils étaient assis dans les ténés ils avaient été tellement peur ils n'avaient pas d'espoir ils avaient tous peur les gens qui ont arrêté ils vont peut-être venir nous arrêter aussi maintenant notre avenir est fini notre sauveur est mort mais au milieu de tout ça il est venu sans ouvrir la porte parce qu'il était ressuscité et il avait revêtu le corps qui lui donnait l'agilité il avait le pouvoir de l'agilité il n'était pas limité par les briques le sable les roches les roches il est entré dans la salle quand est-ce que Jésus vient quand vous avez dit tout ce que vous pouviez dire quand vous avez fait tout ce que vous pouviez faire quand vous avez prié toutes les prières quand vous avez récité toutes les larmes vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps quand tout le monde agrees avec vous que c'est fini quand tout le monde est accord avec vous pour dire que c'est fini then prie fin Jésus je prêche à quelqu'un ici aujourd'hui je parle à quelqu'un ici maintenant je dis je parle à quelqu'un ici vous avez fait tout ce que vous saviez faire mais le problème a l'air de continuer où est-ce que Jésus vient il viendra pour quelqu'un ici au tribunal là où on a dit qu'on allait terminer votre cas et votre avocat vous a déjà dit je prophétise sur vous aujourd'hui vous serez un témoignage je vous défi de crier en haut à l'aide il viendra dans la salle d'hôpital là où les docteurs ont dit c'est incurable je commande votre guérison aujourd'hui il viendra dans la fournaise ardente il viendra sur l'orage les disciples de Jésus étaient dans la barre ils voyageaient et soudain ils ont vu quelque chose qui bougeait sur nous je veux dire ils se débattaient encore avec les vagues de la mer et ils voient quelque chose en blanc qui bouge sur l'eau la mer ils peuvent gérer ils sont pêcheurs de promesseur mais celle-là qui bouge sur l'eau ils ne comprennent pas ça le plus grand problème dans cette vie c'est le problème que vous ne pouvez pas comprendre mais ils n'ont pas réalisé que ce qu'ils pensaient être un problème c'est leur solution cette chose que tu considères être un problème va conduire à ta promotion va conduire à ton éloignage va conduire à ton éloignage va conduire à ton témoignage va conduire à ta promotion 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 oui 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 Quand ils l'ont vu bouger sur l'eau. En grec ils ont commencé à dire fantôme, 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 fantôme. Ils ne savaient pas qu'il était la réponse. Ils ne savaient pas que quand tu es dans l'orage, dans la tempête de toutes les tempêtes. Quand les eaux sont enrachées, puis vient Jésus, comment est-ce qu'il vient ? Au travers de portes fermées. Et ça c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un aussi. Ils pensaient que vous avez fermé la porte-tôt. Ils pensaient que vous aviez fermé la porte-tôt. Ils pensaient que vous avez fermé la bouche salle de votre porte. Les choses s'éclat upon vous. Ils pensent que vous êtes là, Jésus, tonpjähr donne. Jésus. il est apparu dans la salle il n'avait pas besoin de clés pour la porte il est divin il est apparu dans la salle donc quand ils pensent qu'ils vous ont mis au coin comme ils avaient prévu dans un coin restreint je prophétise votre vie aujourd'hui que tard à minuit Dieu va retourner la vie il reviendra vous en partage il retournera il retournera il retournera il retournera il retournera Tu crois qu'on l'aura. Que quelqu'un le célèbre. There. King. Jesus. Après 40 jours de jeûne à chercher la face de Dieu. Après que vous ayez jeûné, cherchez sa face. En disant, Dieu agit. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, ils ne servent à rien. Mais quand il vient, on chantait un chant. Quand Jésus vient, la puissance du tentateur est pris. Quand Jésus vient, les problèmes s'en vont. Il brise les tirs. Il fills la lumière avec la glorie. Et tout est bien. Quand Jésus vient, il s'est prêt. Il s'est prêt. Il y a des gens qui vous aiment comme vous êtes. Ils préfèrent vos batailles. Ils aiment la situation. Cet homme-là qui est lépreux. Si vous lisez l'histoire, vous remarquez que les gens à l'église étaient fâchés de ce que Jésus les guérissait le samedi. C'est vraiment ça le problème? Vous savez quand le grand réveil du corps de Christ va venir, on aura besoin des sept jours dans la semaine pour adorer. Et cette église l'expérimentera. Chant Amen comme un tonnerre. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient briser les addictions. Every addiction you've had, I command your freedom. Il vient vous sortir des liens. Il y a quelqu'un qui sort de l'esclavage. Il vient arrêter les orages émotionnels. Il vient arrêter les tempêtes. Il vient arrêter les tempêtes dans les mariages. Il vient arrêter les tempêtes financières. Il y a une tempête que vous traversez peut-être. Jésus viendra pour vous aujourd'hui. Parfois les gens se cachent derrière des portes perdues. Mais Jésus sait où vous êtes. Parfois vous vous dites, mais personne ne sait ce que je travaille. Jésus connaît tous nos difficultés. Il nous guidera jusqu'au bout. Il n'y a pas d'ami comme Jésus. Non, personne. Non, personne. Demain. Qu'est-ce qu'il y a ? Jésus. J'ai traversé des choses dans cette vie. Que les gens que j'ai pensé étaient là n'étaient pas là pour moi. Où les gens sur qui je comptais n'étaient pas là pour moi. J'ai traversé des choses. Où même les chrétiens se réjouissent que vous êtes dans des difficultés. Sending social media messages to one another about your challenges. Ils s'envoient des messages sur les réseaux sociaux par rapport à vos problèmes. Hoping that worse things will happen to you. Et ils espèrent que des choses pires vous arriveront. I came from London with this prophetic word. Mais je suis venu de Londres avec cette parole prophétique. To glory tabernacle. A tabernacle de vous. Je suis venu de Londres avec cette parole. 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 change situation testimony change 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 will come change will come I prophesy on you tonight I declare on this altar that from today receive heaven's intervention receive heaven's intervention receive financial intervention receive debt cancellation receive debt cancellation receive angelic intervention receive healing intervention receive healing intervention receive deliverance intervention receive miracle intervention receive rescue intervention receive turn around intervention receive restoration intervention receive remembrance intervention God will remember you he will remember you receive elevation intervention receive settlement intervention soyez établi par ton intervention proceed help intervention soyez établi par ton intervention receive help intervention it's all right it's all right they had hired Marie et Martha were crying Marie et Martin pleuraient ça fait 4 jours restez debout je vais finir je vais juste prier sur vous Marie et Martin pleuraient ça fait 4 jours leur frère est mort Quand vous mourrez en tant qu'être humain en 24 heures le corps commence à se gâter vous mourrez sur 5 niveaux je ne veux pas traverser tout ça la mort rigomotique c'est-à-dire que diverses choses se démentaient quelle que soit comment une personne était belle l'odeur se mêle à émettre ils ont envoyé chercher Jésus il n'est pas venu et puis il arrive le quatrième jour s'il était venu le premier jour des gens auraient dit non mais il n'était pas vraiment mort s'il était venu le deuxième jour ou le troisième les sadducéens croient que l'esprit d'un homme mort se promène un peu partout qu'il va peut-être encore se réveiller mais le quatrième jour les sadducéens les pharisiens les familles tout le monde abandonne c'est la culture juive d'aller louer des personnes qui vont des pleureurs des pleureurs professionnels quand quelqu'un meurt donc ces gens-là on les avait déjà payés pour pleurer et ils ont commencé à pleurer ils changent les vitesses et même quand il est arrivé les religieux étaient là il a dit parce que si vous n'enlevez pas la pierre comment vous saurez qu'il est résistible vous devez jouer votre rôle Jésus a regardé le monde Lazarus 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 A la fin de cette conférence la parole que Pasteur Yvan a prêché sera éprouvée la parole que Pasteur Grégory enseignera sera éprouvée ce que j'ai également partagé sera éprouvée mais quand vous êtes seul il n'y a personne d'autre et on dirait qu'il n'y a pas d'espoir vous ne serez pas seul il viendra pour vous chaque parole prophétique que vous avez reçue chaque parole prophétique que vous avez reçue deviendra votre réalité il viendra votre témoignage Dieu vous accordera sa famille Dieu vous bénira 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 le temps viendra après ce message où vous allez regarder en arrière et vous ne verrez plus vous ne verrez plus vos relations vous ne verrez plus vos relations avec votre famille parce qu'il y a des gens qui auront commencé à dire moi je suis neutre dans cette affaire mais je prophétise sur vous aujourd'hui Jésus sera pour vous il 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 sera pour vous cet homme dans le livre de Jean qui a reçu sa vue les pharisiens se sont fâchés ils ont appelé des personnes pour faire l'enquête ils ont commencé par sa mère ton fils là il était vraiment aveugle pourquoi il était guéri le jour du sabbat la mère était diplomate elle dit ah il a l'âge donc allez lui demander ils sont allés le voir celui qui dit qu'il t'a guéri est-ce qu'il t'a vraiment guéri tu es sûr que c'est pas un sataniste l'homme a dit ah moi j'étais aveugle maintenant je vois est-ce que le diable fait ce genre de choses en tout cas ça doit être le seigneur quand ils l'ont laissé une deuxième fois il vient pour vous il vient pour votre famille il vient vous donner à démoire le world you received today will turn your life I see a turnaround coming I see a change coming I see favor coming I see blessings coming I see glory coming I see glory coming I see favor coming I see lifting coming in the name of Jesus in the name of Jesus I need to go to five people aidez-moi à dire à cinq personnes et dites-le prophétiquement Jésus vient pour toi dites-le à cinq personnes Jésus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il viendra pour vous. Il remplira votre bouche de rage. Et votre vie de célèbre. Chant Amen comme thunder. Sous-titrage. Then came Jesus. Then came Jesus. Then came Jesus. Quand les hommes pensent que ce n'est pas possible. Then came Jesus. Je prêchais. In Bowie, Maryland. A Maryland, à Bowie. And I challenge people to sow seed. Because I'm going to challenge you to do right now. Parce que je vais vous défier à le faire maintenant. I told them to sow a seed. To experience a 24 hours. Je leur ai demandé de semer. Pour un retournement dans les 24 heures. Une main. Une dame. Elle a suivi son pasteur à la réunion. Ce n'était pas leur église. Après la réunion. Elle est rentrée à la maison. Et elle a dit à son fils. Le prédicateur a dit de semer pour un miracle de 24 heures. 240 dollars. 240 dollars. Le garçon a dit. Le garçon a dit. Eh maman. C'est tout ce qu'on a dans la maison. Ils sont Jamaïcains américains. La mère et les parents célibataires. Le garçon a dit. C'est tout ce qu'on a. Je vais essayer de scrypter tout. Le garçon a dit. Mais c'est tout ce qu'il nous reste. La mère a dit. L'homme de Dieu l'a dit. Jésus le fera pour nous. Le garçon a dit. Avec sa mère. Nous marchons par la foi. Et non par la vie. Le garçon a dit. Le garçon se dispute avec sa mère. La mère lui dit. On marche par la foi. Et non par la vie. Ils ont pris ce qu'ils avaient ensemble. Et ils avaient les 240 dollars. Ils les ont déposés dans la maison de Dieu. Après 24 heures exactement. Le petit est venu voir sa mère. Maman ça fait 24 heures. Rien ne s'est passé. La mère a dit. Relaxe-toi. Laisse Dieu faire. Le deuxième jour aussi. Il court vraiment. Il dit. Mais ça fait encore 24 heures. Mesdames, Messieurs. Quand Dieu était prêt à emmener la percée. Ce garçon avait fait une demande pour l'université George Mason à Maryland. Ils lui ont donné une bourse de 240 000 dollars. Une bourse de 240 000 dollars. Une bourse de 240 000 dollars. Le plus grand bâtiment d'église dans le monde actuellement. Et au Nigérien. Le jeune homme qui a acheté toutes les chaises dans l'église. M'a rencontré dans l'un des aéroports dans ce pays. J'attendais mon vol. Il y avait un retard. Donc il est venu. Pasteur Mathieu. C'est bon de te voir. C'est bon de te voir. Je remarque qu'il y a le retard. Est-ce que je peux te partager mon témoignage avec toi? Je dis oui, vas-y. Il dit que mon pasteur a annoncé qu'il construisait une église de 70 000 places. C'est une grande église. 70 000 places. Ce jeune homme. Est allé voir le pasteur. Il a dit j'achèterai toutes les chaises. Puis il est allé sur internet. Il a commencé à chercher où acheter des chaises à un bon prix. Il a trouvé une compagnie dans les Philippines. Il a acheté son billet d'avion. Emirates, la compagnie d'avion. Il est allé donc jusqu'à Dubaï et de Dubaï à Manila. Il avait un billet classe à faire. Mais quand il est arrivé à Dubaï, ils ont plutôt décidé de le mettre en classe économique. Alors qu'il avait payé pour la classe à faire. Le Saint-Esprit lui a dit ne parle pas. Donc il s'est calmé. Mais juste avant que le vol ne déconne. Ils sont venus le voir en économie. Ils lui ont dit, ah il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Donc finalement il y a une place en classe à fer. Ils l'ont emmené s'asseoir en classe à fer. Alors que le vol commençait à aller à Manila. Il a vu un homme à côté de lui. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans mon pays? Le jeune homme a dit, mon église veut construire un bâtiment de 70 000 places. Et je me suis engagé à acheter toutes les chaises. J'ai trouvé une compagnie aux Philippines qui fait le genre de chaises que je veux acheter. Il a sorti la brochure de la compagnie. Et l'homme à côté de lui a dit, je suis le directeur général de cette compagnie. Mesdames, Messieurs. Quand ils sont arrivés aux Philippines. L'homme a dit, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et à cause de ce que tu as fait, tu ne paies que 10% de la valeur des chaises. Et maintenant tu es le distributeur en Afrique de l'Ouest pour nos chaises. Ce soir, je veux prier pour certaines personnes. Afin qu'elles expérimentent un retournement dans les 24 heures. Dans les 24 heures qui viennent. Et par plusieurs cycles de 24 heures. Pour le reste de l'année. Quand je dis 240 dollars. Ce nombre, ce chiffre est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Il y a 12 ou 20 cas dans la Bible. Où les choses se sont retournées dans les 24 heures. David. De berger à tête de l'armée d'Israël. Joseph. De prisonnier en premier ministre. Mordeca. Martoché. De gardien en premier ministre. Dans les jours d'Elysée. De grands manques à l'abondance dans le pays. Si je devais partager tous les témoignages, on n'aurait pas assez de temps. C'est une étape cruciale que vous êtes sur le point. Je vais prier sur vous. Ceux qui apportent cette semence. Puis je vais donner le micro. Ceux qui sèment 240 dollars. J'aimerais que vous vous leviez et que vous veniez devant. N'attendez personne. N'attendez personne. N'attendez personne. N'attendez personne. Sous-titrage Société Radio-Canada